C'est l'un des plus beaux buts que j'ai vu à Chelsea. Il arrive à transcender les fans, il met l'ambiance, il est en train de devenir très populaire. Je le trouve génial et je l'adore, il est trop mignon et puis c'est tout, je l'aime. Par rapport aux deux premières saisons, le regard des gens en Angleterre a complètement changé. Vraiment, vraiment, ma fierté c'est ça quoi, c'est le regard des gens dans la rue maintenant. C'est le regard, l'approche des gens est complètement différente et de toute façon c'est le football qui veut ça. C'est le regard, c'est le regard, c'est le regard, c'est le regard. J'ai dit qu'il fait partie de celui-là. Ce n'est pas fixé de limites et c'est ce qui fait sa force aussi. Il n'a pas envie de s'arrêter là. Par saison il me faut au moins un ou deux titres quoi. On y prend goût et c'est vraiment la satisfaction que j'ai en ayant signé un titre-ci, c'est d'avoir remporté des trophées comme je l'ai tout remporté là-bas. Quand tu commences à marquer des buts, tu engendres de la confiance, quand ça se répète tous les week-ends, tous les matchs, après c'est comme si ça devenait vital. C'est ses ambitions à lui qui va faire qu'il va devenir le numéro 1 mondial. Un petit trou de plus. Ça compte, hein ? Tout ce qu'il y a à prendre, faut prendre, hein ? Pour les marquer des buts, il faut manger douloureux. Champagne, comment ? Tout ça pour ça, tous ses efforts pour ça ? Tout ça pour ça. Mais bon, je ne cache pas dans la soupe, hein. Je crois que c'est la meilleure saison de sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que c'est ce que j'ai fait de mieux depuis que je joue... au football simplement c'est mieux que marseille pour moi marseille c'était une référence c'était la référence voilà t'as mis la barre très haute comme je l'avais fait à marseille et puis j'ai réussi à la dépasser cette barre donc maintenant à moi de faire le faire de même encore je l'aime c'est mon pote mais heureusement que je suis là pour lui donner des ballons maman maman m m m je suis fier ou je suis fier d'avoir cette coupe là ça c'est rien ça comment seulement et après à suivre ça c'est surtout l'amour quoi qui fait ça et l'amour que j'ai pour mes parents et pour tout le monde ici voilà voilà il ya quand il arrive au pays c'est une personne la preuve il peut même pas sortir de sa chambre sortir avec didier que ce soit habituant à bouaké ou dans n'importe quel pays africain c'est tout de meut après j'entends pas ce qu'il dit approche approche m 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 Sous-titrage ST' 501 Quand je me sens en confiance, quand je me sens aimé quelque part, je ne suis pas loin de l'épanouissement. C'est important pour moi de passer ici. C'est la famille. C'est important les racines. Je pense que quand tu les perds, c'est pas bon. T'as plus de repères. On a quand même une famille modeste, mais la seule valeur qui nous importe, c'est l'amour, c'est le respect. C'est le retour aux sources. Le retour aux sources. C'est le retour aux sources. C'est l'amour qui remonte, qui prenne toute la maison. Je ne peux pas me passer de ça. Je ne sais pas quoi dire. C'est tellement bon qu'en plus, je suis gourmand. Lui, surtout, il mange qu'Africain, il tient beaucoup à ça. Il ne veut pas perdre ses racines. Ça, c'est mon plat préféré. Ça, quand ma mère faisait ça, c'est de la banane mur, très mur, qui a été pilée et repilée. Et puis, il y a une sauce qui a compagnie. Loco, c'est quoi, là ? Il ne peut pas partir d'ici, ça, manger ça. Ah oui, il aime bien. Ça se déguste. Ça s'apprécie. Ramzi, il est gourmand. Je trouve ma force vraiment dans la musique. La danse, je ne suis pas un professionnel, je ne suis pas un expert, mais disons que j'adore ça. Tu sais, quand tu es grand comme ça, ce n'est pas évident de bien danser. Il a quand même gardé ses racines. Et je crois que chez lui, à défaut de repasser les matchs, les matchs, les matchs, il doit quand même regarder des clips vidéo pour savoir bien danser. Ça m'amuse, quoi, en fait, j'aime bien. Je suis quelqu'un qui aime m'amuser, donc. Il aime la fête, c'est tout. C'est un bon vivant. Moi, je sais qu'il est venu à mon mariage, il leur fait danser les gens. De toute façon, il a besoin de ça pour se sentir bien, donc il s'est décompressé quand il faut. J'avais pris l'engagement de faire venir dans l'équipe nationale tous les Ivoirains qui évoluaient dans le monde entier. Disons que c'était ma volonté, que c'était moi. J'avais envie de jouer pour la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense qu'on a eu beaucoup de chance parce qu'à deux ou trois mois après, je crois que l'équipe nationale française l'aurait récupéré. C'est très spécial parce que je suis arrivé quelque part un peu comme un anonyme. J'arrivais en sélection, mon premier match, les gens se demandaient mais qui c'est celui-là là, d'où il sort, d'où il vient, il joue où. Et donc, c'était un peu, c'était un pari osé de la part de Nuzaray. Vous savez, il y a des joueurs qui sont très bons avec les pieds mais qui n'ont rien dans le ciboulot. Lui, il est très bon avec les pieds, il est bon de la tête et en plus à l'intérieur, il ne fait pas n'importe quoi. C'est quand même quelqu'un de réfléchi, d'intelligent, d'humain, parce qu'il ne gâte en rien. Et puis voilà, petit à petit, tout le monde l'a pris en main. Il a fini par s'imposer. Son humilité et sa combativité ont fait que quelquefois il a été très décisif, le plus souvent d'ailleurs. T'es chaud maintenant, on peut y aller ? On s'est entraîné là, t'es chaud ? Allez, prends ça. Putain ! Putain ! mais Kolo et moi on s'est manqué de respect en Libye et ça je veux plus que ça se répète Kolo Attends Kolo Attends Kolo Attends je vais éviter Attends avant ça je voulais dire J'ai dit à l'entendre C'est pas parce qu'on est à terre comme ça qu'on va se sourire C'est pas ça qui va nous faire avancer Des fois il faut se dire les choses Je suis désolé dans les grandes équipes C'est comme ça Des fois t'arrives le matin le gars il te regarde Il te s'amène pas la main Mais vous jouez ensemble le dimanche Et vous êtes obligés d'être collectif Parce que c'est pour l'équipe La prime à la fin c'est la même pour tout le monde Donc moi je pense qu'il faut qu'on Je veux pas qu'on se remette à travailler Mais qu'on retrouve un peu de rigueur C'est quelqu'un de très intelligent Qui nous fait progresser aussi Parce qu'il n'a pas sa langue dans sa poche Qui dit les choses quand il faut Et qui est très ouvert aussi Ça c'est très important Et on est agressif On est agressif On est agressif C'est pas parce que c'est Madagascar Qu'on va dire Moi je suis costaud je vais passer On est agressif Et dernier truc Ce que j'ai dit là dans le vestiaire Contre Cameroun Franchement on a vu des hommes sur le terrain Du premier au 22ème On a vu des hommes sur le terrain Là c'est une petite équipe Mais il faut qu'on voit ça On n'a pas le droit d'erreur les gars Là le statut qu'on a là C'est nous Didier c'est quand même notre grand frère Et quand on a quelqu'un comme ça devant Tout de suite tout le monde le suit Et avec la réussite qu'il a maintenant Le club dans lequel il joue maintenant Ça fait progresser tout le monde J'ai toujours voulu m'appliquer Dans la vie du groupe Soit en sélection ou en club Pour qu'on soit vraiment Le plus regroupé possible Pour qu'on puisse parler Pour intercepter les ballons Pour créer toujours des deux contre un Toujours des deux contre un Pour réussir Il faut que je sois à 100% dans le projet Et pour être à 100% Il faut que je donne de ma personne C'est comme ça que nous lui avons donné le capitana Et puis Ça permet si vous voulez ce brassard Une plus grande intégration C'est là qu'il a senti vraiment Qu'il avait un rôle à jouer On peut avoir l'âme d'un leader Mais après il faut être accepté Et le plus dur c'est ça Le plus dur c'est de se faire accepter Par les coéquipiers Ce sont eux qui font de vous un leader Leur leader On peut être un leader Mais ce sont les joueurs Qui font de vous leur leader Et ça c'est le plus dur C'est le plus dur Sous-titrage ST' 501 Il faut savoir que le peuple attend longtemps avant de nous voir jouer et le fait de venir à Bidjan, ça leur donne l'opportunité de pouvoir nous approcher et de pouvoir nous toucher. On nous voit tous évoluer en Europe, dans de grands clubs, donc en tout cas c'est comme si on était inaccessible quand c'était un rêve. Quand j'étais petit je me suis dit moi aussi jouer à la coupe du monde. On y croyait sans y croire, on a fait deux places quand même parce qu'on s'est dit bon, il y a toujours un mince espoir mais on n'était pas, on ne se volait pas à la face. On se voit que c'est notre dernière réunion, c'est notre dernier match ensemble aujourd'hui. Si on va faire un faux pas au Soudan et que le Cameroun est accroché par l'Egypte, on se fout une balle dans la tête. On est là pour gagner, je le répète, et peut-être que dans une heure et demie c'est du bonheur. Il ne faut jamais l'oublier. Il n'y en a peut-être aucune. On a marqué des buts, on n'avait même pas envie de célébrer, pourtant il y avait peut-être encore un espoir, mais nous on n'y croyait pas forcément, on n'y croyait plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a deux minutes, les gars, deux minutes ! Chaque l'équipe de rien, les gars ! Hey, les gars ! Hey, les gars, les gars, les gars, il y a un duel pour tous, les gars ! Les gars ! Il faut bien ? Je peux rester une minute. Il y a un tir aux Camerouns. Allez, on va aller en tout ça ! Il y a une quinze minutes. Et on prie quand même, on prie les gars, allez, allez, on prie. Allez, on prie, on prie les gars, allez, Didier, on prie, Didier, on prie. Didier, on prie. Il y a un bien ! Calmez, calmez, calmez. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. et on prie on prie calmez les gars calmez vous maman à deux doigts à deux doigts maman maman oh tu vas siffler maman je ne dois pas les galets c'est fini c'est fini on est pas oui ne repart merci oui Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes passés de la joie aux pleurs. On a tout connu. On a tout connu durant cette période-là. Et c'est des choses que Didier et ses camarades et moi-même, nous n'oublierons jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous faites monter un peu plus la Côte d'Ivoire vers la paix. On a toujours dit que si on se qualifie, ce sera pour le peuple ivoirien. On pourrait tout faire pour leur demander de ramener la paix en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire On peut cohabiter, on peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. C'était très émouvant. J'étais à Bigu en moi ce jour-là. Le footballeur, on n'en parle pas, je connais tout. Mais pour moi, c'est là que j'ai... Je connaissais l'homme. C'est là que j'ai encore beaucoup plus compris qui étaient ces garçons. Le seul pays, le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez toutes les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. Je ne pensais pas que ce message-là allait avoir une telle portée. Je pense que si on a évité un enlisement de la crise, surtout à cette période-là, c'est peut-être grâce à... Peut-être pas grâce au message, mais du moins grâce à cette qualification qui a apaisé un petit peu les rancunes et les rancœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est difficile de rester insensible quand on s'est qualifié. Dans cet avion, il y a un film qui s'est mis à dérouler. J'ai vu tout ce qui s'est passé en 5 ans et tout ce qui s'est passé auparavant aussi depuis mon enfance. Je pense aussi à ma grand-mère. Et ce jour-là, j'aurais aimé qu'elle soit vivante pour être fière de moi. Je fais beaucoup, beaucoup de sacrifices pour en arriver là. C'est un aboutissement. C'est ma fierté. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après la qualif pour la Coupe du Monde, ça a été mon plus beau souvenir avec la sélection. On avait un groupe unis, solidaire, on avait une fédération vraiment au top. Beaucoup de personnes disaient que la Coupe du Monde est qualifiée, mais ils méritent pas d'aller au Mondial. Et donc c'était le moment et le jour de remettre les choses à leur place. Sous-titrage ST' 501 On a montré qu'on avait du caractère et ça c'est la marque des grandes équipes. Est-ce que tu as appris de la finale perdue contre l'Egypte ? On s'est surtout rendu compte qu'on avait vraiment une équipe extraordinaire et qu'on est passé vraiment de très peu à côté du titre. Donc on savait comment remporter cette compétition, mais on a perdu au tir au but. Donc les tirs au but, c'est aléatoire. Une fois arrivés au Mondial, on est passé à côté. Le drame de l'Afrique, c'est de ne pas réussir à mettre son ego de côté pour pouvoir servir le collectif. Donc à un moment donné, ça nous a fait l'effort. Parce que je suis persuadé qu'on avait vraiment l'effectif et les joueurs pour passer le premier tour. Je pense que la Côte d'Ivoire, avec la valeur des joueurs ivoiriens, le statut que cette équipe va prendre à la prochaine Coupe du Monde en 2010, je pense qu'ils ont les moyens, grâce à un gars comme Brogba et tous ses équipiers, d'être la première équipe africaine championne du monde. J'étais comme un gamin à qui on doit remettre une sucette. C'est différent d'un titre de meilleur joueur du championnat. Vraiment, ça représente un continent, ça représente les meilleurs joueurs d'Afrique. Et quand on sait qu'il y a des talents comme Haitien, Eto, Adebayor, Kanu, on rêve tous de remporter ce trophée. Le fait d'être connu en Europe, c'est bien, mais pour moi, je trouve que c'est encore plus important. L'image que les Africains ont de lui, parce que c'est pas qu'ici, il est déjà venu chez moi au Mali, c'est pareil. On est parti au Sénégal, c'est la même chose, donc c'est... Ouais, c'est une fierté pour moi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada La paix est conclue. La paix est conclue, la guerre est finie. Je tiens à ma façon à oeuvrer pour la paix en Côte d'Ivoire. Et à cette occasion, M. le Président, je souhaiterais vous demander à aller présenter le parlanteur à Boaté. La paix est conclue, la guerre est conclue. Depuis le 19 septembre 2002, la Côte d'Ivoire est divisée en deux. Il y a entre les deux parties une zone dite « zone de confiance » et dans un pays qui, jusque-là, n'avait pas connu cette crise, c'est une situation difficile à vivre. C'est vraiment la manifestation du pays qui se retrouve. On a toujours dit que Didier était le produit commun de tous les Ivoiriens, c'est la fierté de tous les Ivoiriens. Et aujourd'hui, on a la matérialisation de ce que ce peuple a, en fait, a certes des divergences, mais dans ses fondations, c'est un peuple uni qui a le même peuple, qui a les mêmes valeurs, qui a les mêmes icônes. C'est là que tu vois dans leur visage que ça leur manquait. Qu'ils avaient vraiment envie de nous voir. Et c'est là que tu vois aussi qu'ils nous aiment, tout simplement. On est arrivés. Comment ça va ? Ça va ? Merci d'être heureux. Je suis très heureux aujourd'hui de la visite de Didier Drogba, ici à Boaké, pour montrer à l'ensemble des Ivoiriens que la paix est possible, que la réconciliation est vraie. Je profite du rôle que j'ai en Côte d'Ivoire, de mon aura en Europe aussi, pour essayer de pousser peut-être les gens vers la raison. J'étais très impressionné. C'est une responsabilité parce qu'on ne peut pas se permettre, en tant qu'Africain, de laisser l'Afrique s'appauvrir comme ça. Donc il y a vraiment beaucoup de travail. Ça demande un investissement total. On profite vraiment de l'état de grâce dans lequel on est en ce moment pour essayer d'aider. Extraordinaire. Plein de... C'est très enrichissant, en tout cas. Si demain, il m'arrive un truc, avant de partir, le premier truc que je me dirai, que je ferai, je remercierai le bon Dieu parce qu'on m'a tout donné. Tout. Est-ce que Drogba a encore des rêves ? Bien sûr. J'en ai. J'en ai encore. J'en ai encore quelques-uns, oui. Pourquoi pas un jour, un jour, un jour m'asseoir et puis voir mon fils faire mieux que moi. Même si ça se fait pas, même s'il joue pas au foot, c'est pas loin, mais si ça a le malheur d'être le cas, je serai fier. Sous-titrage St TerHHHH Que Dieu le bénisse encore abondamment et qu'il lui donne tout ce que son cœur désire, qu'il bénisse sa famille à jamais.